yo les potes c'est Tiger on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma petite manette que j'ai acheté aujourd'hui voilà c'est une raseur c'est je l'ai acheté pour voir ce que ça allait donner comme la mienne je dois l'envoyer en réparation et je crois que vous la connaissez tous je vais vous la remontrer en fait je vais vous montrer bah c'est celle que j'avais fait moi même en fait si vous regardez mon bouton en fait il reste il reste enfoncé donc je dois la renvoyer pour qu'il la répare et là on va préparer au petit unboxing attend on se retrouve dans des secondes bon les potes bon on voit pas beaucoup mais ainsi au moins je vous montrerai tout voilà la petite manette bon désolé pour la pour la luminosité mais je sais pas comment ça se fait enfin bref voilà bon faites pas attention au bordel on s'en fout mais voilà tu vois c'est un peu le design d'une xbox tu vois il ya plein temps je vais essayer de me mettre autrement peut-être que comme ça on verra mieux voilà on voit déjà mieux bon là il ya le petit logo de razer et tout il a des boutons ils sont ils sont vraiment plus petits là il ya des des petits boutons regarde je vais vous montrer un truc là derrière là derrière en fait il ya des petites palettes il ya des petites palettes et ici allez comment ça se fait que je vois qu'on ne voit pas ah voilà là on voit bien et en fait ça c'est pour aller fais toi c'est pour faire tu vois garde maintenant si j'appoue dessus en fait là il ya le petit c'est pour faire des trigger stop tu vois c'est pour que ce soit plus court les gâchettes petit rapide il ya là sans trigger stop et là c'est normal tu vois et un coup je fais hop elles sont courtes et franchement bonne bonne petite manette après on va les laisser je ferai un live et tout les gars donc soyez présents où je vais là je vais devoir la configurer on sait même la mettre en mode pc et tout donc après on va laisser en live et je vais vous dire mes impressions sur la manette ah oui et aussi ces petits boutons vous pouvez mettre carré triangle et tout tu vois sur les deux là on peut on peut tout faire je vous montrerai aussi si vous êtes chauds ceux qui veulent acheter la même manette ou quoi ceux qui sont chauds bah dites moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'application vous montrer comment la on la configure et tout et voilà et ceux qui veulent savoir le prix la manette elle est à 150 euros elle est c'est assez cher mais voilà quoi donc bah les gars moi je vous dis je vous dis à taille sur le live et oubliez pas de liker et partager c'est gratuit ça mange pas de pain allez bisous ah oui j'avais oublié de vous montrer un truc en fait donc j'espère que vous n'êtes pas encore parti il ya ça on s'est galère à une main comment est ce qu'on ouvre cette merde bon attends parce que je vais galérer tu vois c'est ça qui est chiant à une main ah bah non voilà on a le câble il ya le câble pour oh il est super cool il est classe par contre je sais pas je sais pas vous dire c'est quoi comme matière mais toi c'est pas le vieux truc en caoutchouc là de celle de ps4 et voilà on puisse regarder hop en plus c'est protégé et tout donc franchement il est en bonne qualité et tout c'est bien il ya des protections partout ainsi ça s'abîme pas tout et aussi bah voilà quoi il ya la notice et tout bah je crois c'est tout bah là on se dit vraiment là on se dit vraiment à taille bon allez bye bye